... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du Jeudi. Après Bruno et Girardot, l'épicerie, on change totalement d'univers. Alors oui, ça résonne, mais nous ne sommes pas dans une église. Donc nous ne sommes pas à l'église, nous sommes dans l'école de danse de notre presqu'île de charme, notre très belle école de danse, en compagnie de sa directrice, de sa responsable. On va parler danse, on va parler de cette école, Yannick Veillasse. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors est-ce que tu connais cette émission ? Alors je la connais, mais comme je suis une mauvaise élève, je n'ai pas regardé avant d'être interviewée. Et bien c'est très bien, comme ça, ça va être spontané, c'est ce que j'attends de tous mes invités. Tu es né où ? C'est des questions habituées. Alors à la scène sur mer, à la scène sur mer. Et quelles études as-tu faites ? Alors j'ai fait un BTS de communication, d'action publicitaire, et puis deux ans de beaux-arts en photo. Alors donc tu n'es pas du tout intimidée ? Sauf qu'habituellement je prends les photos. Ah, quand on est dans l'autre sens, je fais le malin, mais quand on est dans l'autre sens, ce n'est pas la même. Quel a été ton premier métier ? Alors j'ai travaillé dans le marketing et la publicité, donc je gérais des équipes de commerciaux, merchandisers, animatrices. Dans quel secteur ? Dans la grande distribution en fait. Grande distribution. Et à quel endroit ? Alors en fait, le siège était à Paris, et en fait on avait des clients comme, je ne sais pas si on peut les citer, mais bon, Coca-Cola, Playstation, etc. Alors sur notre chaîne on peut tout citer. Alors Coca-Cola c'est une plus petite entreprise, pas très connue, évidemment. Donc voilà, le but c'était de mettre en valeur les marques en fait. Donc voilà ta carrière, tu as commencé comme ça, après ? Après j'ai fait 18 ans d'industrie cimentière. Industrie cimentière. Oui, donc tout ce qui est... Oui, rien à voir, mais bon j'ai un parcours un peu atypique. Mais c'est bien, c'est riche. Voilà, donc industrie cimentière avec le groupe Vika. Et puis depuis deux ans, j'ai créé une société de froid industriel. De ? Froid industriel, donc tout ce qui est chambres froides, frigos, climatisation. Il fait chaud, on est dans l'école de danse, vous avez l'image, vous avez le son qui résonne, de temps en temps vous allez entendre de la musique, on va aller voir les élèves tout à l'heure. Mais il fait chaud, il fait très 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 chaud. Oui, il fait chaud. Comment es-tu venue à la danse ? Pourquoi c'est une valeur ? Eh bien, parce que ma mère, avec Tony Machève, donc Marie-Josée Kesso et Tony Machève, il y a donc 43 ans, donc 44 ans, on se sont dit qu'à Saint-Mandrier, il n'y avait pas d'école de danse. Tony était ancien premier danseur à l'Opéra de Sofia, en Bulgarie, et ma mère, elle a été aussi danseuse à l'Opéra, et donc ils se sont dit, on va y remédier. Et ils ont créé l'Association pour l'éveil de la danse et de la musique de la Presqu'Île, en fait. Donc à l'époque, il y avait aussi Madame Courde, la mamie de Vincent Courde, qui donnait des cours de planos, voilà, Madame Poletti, qu'on a beaucoup aimé. Alors, Sylvie, non, à l'époque, non, c'était vraiment, c'était il y a une quarantaine d'années. Et donc, l'école de danse a commencé comme ça. Voilà, on la situe dans le temps, ça fait donc 40 ans qu'il existe. 44 ans, oui. 44 ans, cette école de danse sur notre Presqu'Île. Combien y a-t-il d'élèves dans cette école ? Alors, eh bien, nous étions à 180 élèves, grosso modo, en effectif, et puis depuis le Covid, on a chuté, on est entre 110 et 115, là, actuellement, voilà. Oui, malheureusement, comme beaucoup d'associations, que ce soit sportive, artistique, etc., évidemment, on sait les dégâts que le Covid a fait. Oui, un peu compliqué, un peu compliqué, oui. Combien as-tu de professeurs dans cette école ? Eh bien, nous en avons cinq. Cinq professeurs ? Cinq professeurs, oui. Est-ce que tu enseignes toi-même ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Absolument pas. Je me disais de pas danser. Et heureusement pour les élèves. Oh, message reçu, hein, pensez-vous, hein, madame la directrice. On rigole pas, hein. Non, non, c'est pas pour ça. Donc, cinq professeurs. Tout à l'heure, on va en voir une qui est en train de faire travailler les élèves, de répéter. Oui, Angélique Piala, qui est notre professeur de jazz. De jazz. Alors, justement, ça, on va en parler un petit peu aussi des différents types de danse qui existent dans cette école. Je crois que vous vous produisez également assez régulièrement avec des galas. Oui. Vous êtes passée à l'Opéra de Toulon, il semble-t-il. Oui, alors nous faisions nos spectacles à l'Opéra de Toulon. Et puis là, depuis trois ans, quatre ans, nous préférons aller au Palais Neptune, en fait. Alors, l'Opéra, personnellement, je préfère l'Opéra pour le charme. Évidemment. Mais il est vrai que les professeurs préfèrent la technique du Palais Neptune. Mais bon. Bon. Donc, on a fait un vote, ils ont gagné. Alors, quand et où va se dérouler le prochain spectacle ? Alors, nous allons en faire, donc, le premier, le 19 juin, donc, au Palais Neptune. C'est bientôt. Bientôt. Et le second, donc, ce sera, donc, le 28 juin, sur la place. Sur la place. Voilà. Alors là, un spectacle n'a pas manqué, bien sûr. Tout à fait. Il y aura beaucoup d'élèves. Oui. Est-ce qu'il y a une parité fille-garçon dans cette école ? On aimerait bien. On aimerait bien, mais en fait, nous avons pas mal de garçons au niveau du hip-hop. En jazz, on en a eu, mais cette année, on n'en a plus, le garçon en jazz. Enfin, ma connaissance, je me trompe peut-être. Donc, les âges, pour les gens qui souhaiteraient s'inscrire, ça va de quel âge à quel âge ? On a les enfants à partir de 3 ans et demi. Et puis après... 3 ans et demi ? Oui, 3 ans et demi pour les éveils. C'est bien, c'est bien. Et les plus âgés aussi ? Et puis, pour les plus âgés, on n'a pas d'âge, en fait, puisqu'on a des cours de jazz avec des adultes qui ont 60 ans, 70 ans. Et puis, on a aussi des cours de pilates et des danses de société aussi. C'est donc très riches. Vous voyez que cette école propose quand même vraiment un catalogue très, très vaste. Justement, tu fais la liaison avec la question suivante. Peux-tu nous expliquer, et là, franchement, je suis béaussien total, les différences entre toutes les disciplines. Parce qu'il y a modern jazz, the street, cabaret, pilates, hip-hop, salsa et bachata. Oui. Alors, quelles sont les différences ? Alors, la base, le classique, en fait. Donc, la danse classique, c'est quand même ce qu'on préconise au départ, puisque c'est ce qui va donner à l'élève toutes les bases de la danse. Les bases de postures. Voilà, les postures, etc. Après, nous avons du modern jazz, qui est en fait une discipline qui a encore des bases d'ancien jazz, mais qui a été... Enfin, ça s'est transformé au fur et à mesure. Et donc, maintenant, c'est plutôt... Le jazz ressemble un peu à du contemporain. Enfin, c'est... Voilà. Bon, le hip-hop, on voit un peu plus ça. Bon, le hip-hop, voilà. Donc, tout ce qui est... Tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration pendant le cours. Vous allez voir, ça va être quelque chose. Oui, oui, ça va être pas mal. Et puis, alors, le pilates, c'est quoi ? Alors, le pilates, en fait, c'est une technique de renforcement musculaire. C'est pas tout à fait comme le yoga, en fait. Ah, c'est pas de la danse, alors ? Non, ce n'est pas de la danse, en fait. C'est une technique où on apprend la respiration, où on fait du renforcement. C'est très bien. C'est très bien. Et c'est ouvert à tous les âges, en fait. Donc, voilà, s'il y a des personnes intéressées... On va en parler pour les inscriptions, dans un petit moment. Bon, salsa, on connaît. Salsa bachata, voilà, avec Karine Chaudy. Ça, c'est la musique que j'aime, hein. Ça, c'est formidable. Comment fait-on pour s'inscrire ? Eh bien, tout simplement, en venant à l'école de danse. Vous pouvez prendre un cours d'essai, ou plusieurs, pour une discipline, ou toutes les disciplines. Et si le cours convient, eh bien, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. À quel moment faut-il s'inscrire ? Alors, de préférence, au mois de septembre. Au mois de septembre. Au mois de septembre. Donc, prenez les rendez-vous. On va donner l'adresse qui va s'inscrire sous l'écran. Donc, voilà, on est situé à côté de la poste de Saint-Mandrier. C'est à l'étage. C'est à côté des services techniques de l'Amérique. C'est à l'étage. Et là, tout est en oeuvre pour bien vous recevoir, pour vous inscrire. Donc, les rendez-vous, vous ne les oubliez pas sûrement au forum des associations. Oui, alors déjà au forum des associations, et puis après à la salle de danse, voilà. C'est un grand classique. Yannick. Et, excusez-moi, c'est la rue Anatole France. Anatole France. Yannick, quelles sont tes autres passions ? Alors, moi, j'aime beaucoup de choses. J'aime l'art en général. J'aime le sport. J'aime tous les plaisirs de la vie. De la vie, oui. Alors, les invités ne le savent jamais, mais je prépare les émissions. En fait, je les fouiner sur leur Facebook. Et moi, j'ai vu Yannick sur des jet-ski. Ah oui, j'adore. Alors, voilà. J'aime bien les sports mécaniques, oui. Sports mécaniques. Allez, la série des questions plus légères, que tu ne connais pas, puisque tu découvres l'émission avec moi, donc c'est des questions tac-au-tac. En fait, il faut répondre très vite et dire pourquoi tu as répondu. D'accord. T'es prête si tu étais l'innance ? Le classique. Le classique. Si tu étais un ballet connu ? Casse-noisette. 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 Évidemment, ça, c'est un... Si tu étais une musique. Un musique. Une musique. Le boléro de Ravel. Oui, le boléro de Ravel qui a été dansé par le célèbre Maurice. Béjar. Béjar qui a réglé cette chorégraphie inoubliable. Oui, tout à fait. Moderniste. C'était extraordinaire. Si tu étais un animal. Un oiseau. Ah, et pourquoi ? Parce que j'aime, j'adore les oiseaux, la liberté. Enfin, pour moi, ça symbolise aussi la liberté. Bien. Allez, on revient à des questions plus sérieuses. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus ? Alors, dans la vie, j'adore être avec ma famille, mes amis, la danse, l'école de danse, parce qu'en fait, c'est une famille aussi. C'est une grande famille. Pour moi, donc voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce que je déteste ? Ben, je déteste l'injustice en général. Voilà, ça c'est quelque chose que... Mais bon, un peu comme tout le monde, je pense. Oui, oui. Il y a des thématiques qui reviennent souvent. L'hypocrisie, l'injustice. Oui, voilà, tout ça. J'aime bien la bienveillance. Très bien. Voici le moment de ton message. Chaque spectateur de notre émission, à son moment, vers la fin de l'émission, où il s'adresse à cette caméra qui symbolise nos spectateurs. Et là, tu délivres un message sur le thème que tu veux. D'accord. Eh bien, alors moi, j'aimerais bien délivrer un message pour l'école de danse, voilà, de dire que c'est une école. Cette école, c'est une famille avant tout, en fait. J'ai vraiment la chance d'être entourée de personnes géniales. En fait, on est une équipe, mais voilà, une équipe, une famille. Les professeurs sont des personnes vraiment très bien, qui sont toujours là pour les élèves, pour le bureau. J'invite vraiment tous les gens qui sont des amoureux de la danse ou qui ont tout simplement envie d'essayer de venir. C'est un grand plaisir qu'on partagera notre amour de la danse et puis surtout cette envie de faire plaisir aux plus grands, aux plus petits, de partager des bons moments ensemble et puis la vie d'une école de danse. Eh bien, écoute, merci beaucoup Yannick de t'être prêtée à cette interview. Sans plus tarder, on passe dans la salle de cours et on regarde quelques images de nos petites danseuses. 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, Tu le fais... Ilhena au moment là... Puis ! Puis ! Oncle ! Eh, lénine ! C'est parti ! Lénine ! Encore avec toi ! Tu obses Lénin ! Encore ! Bonjour, on vient de te regarder en train de donner un cours, tu tiens comme ça pendant combien d'heures dans la journée ? De quelle heure à quelle heure ? Ça dépend, je peux faire 7 heures, 8 heures d'affilée, voilà. Mais comment tu tiens ? Et en plus au niveau de la voix, tu hurles ! Ouais, bah écoutez, c'est la musique en fait. Elle me porte et du coup, les enfants... Formidable, formidable. Bon, alors on va me regarder dans une exhibition maintenant, tu vas me donner un cours bien sûr. Ouais, allez c'est parti, go ! Tiens là, et on allonge la jambe, allez on lève. Ouais, on lève le bus, on regarde loin devant, on descend les épaules, on allonge la jambe, on allonge la pointe, on tend la jambe de terre, on inspire dans le brille, et on souffle, on respire ! Allez les filles, on ne lâche pas ! C'est pas pour moi ! C'est pas pour moi ! Bon voilà, vous avez vu, je vais devenir évidemment danseur étoile. Vous avez pu voir mes développements, mes mouvements extraordinaires. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Il y a eu très de plaisanterie. Si vous souhaitez me contacter pour des futures émissions, ou me poser des questions, n'oubliez jamais de m'écrire sur l'adresse e-mail fpm.saintmandrier1 tout attaché, arrobas orange.fr, et comme d'habitude, ça s'écrit sous le bas de votre écran. Attention, on se retrouve tous les jeudis, sauf deux semaines d'interruption, parce que ce sont les vacances scolaires. Donc le prochain rendez-vous, ça sera le 28 avril. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, le petit pouce pour montrer votre intérêt à l'émission, et puis commentez, partagez, et sur ce, bonnes vacances ! Au revoir Yannick ! Au revoir et merci ! Et voilà ! Très bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz